Lorsqu'on utilise des appareils électroniques, qu'on s'y intéresse ou non, on ne peut pas passer à côté du fait que ces appareils utilisent toujours les mêmes moyens d'alimentation. Que ce soit des piles 1,5V, seul ou en série, des piles 9V, des batteries 5V et 12V, ou encore des alimentations secteur de 5V et 12V. Mais si on s'intéresse de plus près, on pourrait se demander si tous ces composants fonctionnent à cette tension. Si vous avez suivi mes vidéos jusqu'à maintenant, vous savez déjà que la réponse est non. En effet, lorsqu'on utilise des composants électroniques tels qu'une sonde, un microcontrôleur, un ampli opérationnel, etc., ces composants fonctionnent à des tensions spécifiques qui sont à respecter sous peine de destruction de celui-ci. Mais comment peut-on faire pour changer la tension ? Salut à tous, moi c'est Raven et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un pont d'useur de tension utilise des résistances pour diviser la tension et donc la diminuer. La tension diminuée sera celle située entre deux résistances. Avant d'aller plus loin dans les explications, vous vous demandez sûrement à quoi cela peut bien nous servir. C'est un moyen simple de baisser une tension avec peu d'éléments. En effet, un circuit électronique possède plusieurs composants et ces composants peuvent utiliser des tensions différentes. A ce moment-là, il est plus simple d'avoir un générateur général, comme par exemple une pile de 9V, et ensuite diviser la tension pour certains composants qui en auraient besoin. En fonction des éléments qu'on doit alimenter, on peut arriver à utiliser un pont d'useur de tension. Comme on l'a vu au début de la vidéo, un pont d'useur de tension utilise des résistances pour diviser la tension et donc la diminuer. La tension diminuée sera celle située entre deux résistances. Prenons par exemple ce schéma sur lequel on retrouve un circuit avec un générateur et des résistances. Selon la loi d'Ohm, formule qu'on a déjà vue dans une précédente vidéo, U est égal à R fois I. Mais comme on peut le constater sur ce schéma, dans le circuit I en orange, on a deux résistances. Donc la formule donnerait U est égal à R1 plus R2 fois I. Si on cherche I, on aura appris une transformation de formule. I est égal à U divisé par R1 plus R2. Gardons cela en tête et regardons le circuit 2 en vert. Si on prend la loi d'Ohm sur cette partie, cela nous donne U est égal à R2 fois I. Si on cherche I, on aura I est égal à U divisé par R2. Dans un souci de compréhension, on va dire que U du circuit 2 s'appellera Vout et U du circuit 1 s'appellera Vcc, car c'est la tension d'alimentation. Maintenant, on va assembler la formule du circuit 1 avec celle du circuit 2, afin de trouver la tension du circuit 2, c'est-à-dire Vout. Car Vcc, on est censé la connaître étant donné que c'est la tension du générateur. Cela va nous donner Vout divisé par R2 est égal à Vcc divisé par R1 plus R2. Si on décide de transformer cette formule pour trouver Vout, on aura Vout est égal à Vcc fois R2 divisé par R1 plus R2. Maintenant, il pourrait se passer l'inverse, mais là, c'est pour démontrer la formule du pont d'useur de tension. En effet, si vous cherchez d'autres inconnus, il faudra seulement faire des transformations de formule. Prenons un circuit avec notre Vcc ayant une tension de 9V comme si on utilisait une pile. J'ai R1 qui fait 6800 Ohm et R2 qui fait 4700 Ohm. Quelle sera la valeur de Vout ? On se rappelle de la formule Vout est égal à Vcc fois R2 divisé par R1 plus R2. En remplaçant dans l'équation, cela nous donne Vout est égal à 9V fois 4700 divisé par 6800 plus 4700. Vout est égal à 9V fois 4700 divisé par 11500. Vout est égal à 9V fois 0,4087. Donc la tension de Vout sera égale à 3,67V. Vérifions en réalité maintenant, et comme vous pouvez le constater, on a bien 3,67V. A l'inverse, si j'ai ma pile 9V ainsi qu'une résistance R2 de 5000 Ohm et que je souhaite avoir une tension de 5V, car cette tension est utilisée dans beaucoup d'électronique, quelle résistance doit avoir R1 ? Commençons par remplacer les valeurs dans l'équation. Ce qui nous donne, 5V est égal à 9V fois 5000 divisé par R1 plus 5000. 5 divisé par 9 est égal à 5000 divisé par R1 plus 5000. 0,555 fois R1 plus 5000 est égal à 5000. R1 plus 5000 est égal à 5000 divisé par 0,555. R1 plus 5000 est égal à 8999. R1 est égal à 8999 moins 5000. R1 est égal à 3999, soit 4000 Ohm si on arrondit. Trouver une résistance de 4000 Ohm n'est pas évident étant donné que cette valeur n'existe pas. Donc on pourra toujours utiliser deux résistances en série de 2000 Ohm. Maintenant, on pourra aussi choisir une autre résistance et recommencer le calcul. Par exemple, je peux utiliser une résistance de 4700 Ohm avec une de 6800. Ce qui nous donnera, après calcul, une tension de 5,32V qui se confirme en réel. Maintenant qu'on sait comment fonctionne un pont d'usure de tension, il faut que je vous mette en garde. En effet, c'est un montage sain, mais il y a des points à prendre en compte. Pour commencer, on peut utiliser des résistances faibles ou bien grandes. L'importance va se situer sur le ratio. Par exemple, une résistance de 80 et 20 Ohm donnerait le même ratio qu'une résistance de 8000 et 2000 Ohm. Mais attention, en électronique, il ne faut pas gaspiller de la puissance pour rien. En effet, beaucoup d'éléments fonctionnent sur batterie. Et même si ce sont des composants alimentés par secteur, cela ne sert à rien d'utiliser de la puissance inutilement. C'est pourquoi il ne faut pas oublier que plus la résistance est petite et plus elle va consommer. Pour cela, on se rappelle de la dôme avec U est égal à R fois I. Par exemple, j'ai une tension de 9 volts et je souhaite abaisser la tension à 4,5 volts. Pour cela, il faut deux résistances de même valeur afin de diviser la tension par deux. J'ai deux solutions possibles. Je peux utiliser deux résistances de 10 000 Ohm qui donnent une résistance équivalente de 20 000. Ou bien utiliser deux résistances de 10 Ohm qui donnent une résistance équivalente de 20 Ohm. Il y a d'autres possibilités, mais là c'est pour l'exemple. Si on calcule la puissance dissipée avec 20 000 Ohm, j'aurai 0,00405 W. Et si on calcule la puissance avec 20 Ohm, j'aurai 4,05 W. Comme vous pouvez le constater, avec la solution d'une résistance équivalente à 20 Ohm, la puissance entraîne une destruction de celle-ci. Alors qu'avec celle de 20 000 Ohm, il n'y a pas de problème. De plus, on peut aussi observer l'intensité qui passe par là. Ce qui est logique car cela rentre en compte dans l'équation de la puissance. Il faudra donc utiliser des résistances de grande valeur afin d'éviter le gaspillage. Après, il ne faudra pas non plus utiliser des résistances beaucoup trop grandes comme par exemple 100 M Ohm car celle-ci pourrait mettre en défaut les composants pour lesquels on les utilise. Bien entendu, tout dépend du composant derrière car d'autres composants ne supportent même pas plus de 10 000 Ohm. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus car c'est assez compliqué pour l'instant et on verra ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, si on s'en sert, cela voudra dire qu'on va mettre un élément derrière donc en parallèle. Et qui dit composant en parallèle dit résistance équivalente différente, ce qui entraînera une chute de tension. Tout dépend, bien entendu, de la valeur du composant. Un élément avec une grande résistance donnera une chute de tension faible et vice versa. Ce qui pourrait empêcher le fonctionnement de celui-ci. C'est pourquoi on utilisera le pont diviseur de tension avec tout ce qui est utilisation de signaux, fréquence et tension de référence dans un circuit. On ne va pas utiliser le pont diviseur de tension comme alimentation. Si vous voulez baisser la tension pour une charge, comme un moteur par exemple, il faudra utiliser un régulateur de tension. Mais ça, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Imaginons qu'on ait un circuit plus complexe. On a un circuit composé d'un VCC de 9V avec 4 résistances. On a R1, R2, R3 et R4 ayant respectivement pour valeur 4700, 5000, 6800 et 1000 Ohm. Pour résoudre ce circuit, on va le simplifier petit à petit. En premier, on va calculer la résistance équivalente de R3 et R4 afin qu'il ne reste plus que 3 résistances sur le schéma. Pour le calcul de la résistance équivalente en série, il suffit juste de les additionner. On aura à ce moment-là une nouvelle résistance qu'on va appeler Rx et qui vaudra 7800 Ohm. Ensuite, on va encore simplifier le schéma en calculant la résistance équivalente de Rx avec R2, ce qui nous donne Ry qui vaut 3046 Ohm. Maintenant, le schéma est simplifié donc il ne reste plus qu'à calculer. Vout est égal à 9 fois 3046 disait par 4700 plus 3046. Vout est égal à 9 fois 3046 disait par 7746. Vout est égal à 3,54 volts. Et la solution est démontrée par le montage réel. Que, bien entendu, vous pouvez reproduire chez vous. Que faut-il retenir de tout cela ? Le pont d'huiseur de tension est un moyen simple pour baisser la tension. Il est utilisé pour tout ce qui est signal, mesure et tension de référence. On ne peut pas l'utiliser avec une charge comme moteur par exemple. Il faut faire attention aux valeurs des résistances utilisées. En effet, il faudra trouver le juste milieu entre la consommation, c'est-à-dire la dissipation de chaleur par la puissance, et les spécifications des contrôleurs ou sondes se trouvant alimentées. Il ne faut pas oublier que le sens des résistances aura un impact sur la valeur. C'est-à-dire que si on prend une résistance de 6800 Ohm et une de 4700 Ohm, la tension différera en fonction de leur position, c'est-à-dire si elle se situe en R1 ou R2 et vis-à-vis ça. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager car ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, et n'oubliez pas non plus d'aimer et de commenter. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.